Bonjour à tous ou re-bonjour à toutes et tous. Je suis venu il y a un mois auprès de la promotion en cours pour parler de vitesse et de vivacité. Du coup, pour ce rendez-vous si affectivement important que sont les 20 ans de ce diplôme, eh bien je voulais quand même avoir une intervention, je voulais participer, être avec vous, partager, échanger. Et ça ne pouvait pas être de nouveau sur la vitesse, vivacité, par respect pour la promotion en cours. Alors j'ai proposé à Gilles et à Sylvie, et je leur remercie de cette confiance, un petit passage sur la programmation, dans le blog programmation. Je ne vais pas vous apprendre grand chose. J'espère vous conforter, vous alerter peut-être, mais surtout vous sensibiliser. Et notamment, ça a été évoqué par nos interlocuteurs et nos présentateurs précédents, c'est que nous, préparateurs athlétiques, moi je préfère parler athlétiques, pas par rapport à l'athlétisme, mais par rapport à la fait qu'il y a une motricité qui permet d'exprimer les qualités physiques, et bien c'est un champ de compétences conséquent, et il y a quelques coachs qui en prennent conscience, et dans ces coachs-là, il y a deux attitudes, il y a celui qui dit c'est tellement complexe que je vais prendre un expert, et il nous fait confiance, et puis il y a ceux, ils ont le droit, qui s'y collent, et qui commencent à s'intéresser pour peut-être parler la même langue avec nous, ou être plus en résonance, parce qu'il ne faut pas non plus nous laisser un chèque en blanc. Et donc, dans ce domaine de la programmation, planification, périalisation, il y a plus que jamais un champ de connaissances mobilisées, et c'est là-dessus que je vais partir pour faire quelques petits rappels. Le premier, c'est dans les bons pots, excusez-moi j'ai mis poste, vous lisez les vieux pots, les vieux pots que l'ont fait les bonnes confitures, et alors il y a eu un consensus assez vite avec les auteurs de la méthodologie de l'entraînement, comme Zadziorski, Madveyev, Platonov, et Duchatowski, aussi. Il y a eu un consensus sur ces principes, on va dire généraux, de l'entraînement, que l'on mobilise dans la planification, et on sait que si on les ignore, on va au-devant d'un succès, voire de blessures. Alors, ces principes généraux, ils fonctionnent à toutes les géométries temporelles de ce que l'on peut programmer. Moi, j'ai pris pour habitude de dire que la planification, c'est de la macro-méthodologie. On voit l'ensemble de la saison, et en amont, on a de la giga-méthodologie, c'est l'audit, c'est regarder la structure, etc. C'est encore plus large, mais si on reste sur notre sujet, la planification, c'est de la macro-méthodologie. La méso-méthodologie, c'est tout ce qui est périodisation, programmation hebdomadaire. Alors, la périodisation, elle est intéressante parce que, nous, en athlétisme, en natation, on avait l'habitude de parler de la saison hivernale, de la saison estivale, et la planification, elle s'imposait. Dans les sports collectifs, il y a un vrai travail à faire, et c'est des choix. Lorsque le calendrier de compétition est sorti, il faut décider de ce que seront les périodes. Il faut travailler sur la planification pour dire, eh bien, c'est la période de préparation d'avant-championnat, c'est la période des phases, de la phase allée. Lorsqu'on n'est pas dans le tout très haut niveau, on a aussi la période de phase allée jusqu'à la trêve internationale. Grâce à la trêve internationale, on peut récupérer les joueurs. Alors, un clin d'œil à Thibault, c'est sûr que dans le top 14, c'est compliqué, parce que c'est un des rares sports, me semble-t-il, qui, pendant les trêves internationales, voit le championnat domestique continuer à travailler. Lorsque j'ai eu le bonheur d'être au stade français rugby, j'ai pas connu ça. Nous, c'était pendant les tests de novembre et pendant le tournoi des cinq nations à l'époque, eh bien, on avait la pause et on avait donc les joueurs non sélectionnés. On en avait plus de non sélectionnés que de sélectionnés. Et on travaillait avec eux, on les régénérait et tout. Là, aujourd'hui, on voit pas. En football, il y a cette règle. Pendant la trêve internationale, pendant que les équipes nationales se confrontent, dans les clubs, c'est une trêve. Ça fait une période de plus. La période de la trêve de Noël ou de la trêve des confiseurs, la période des phases-retours, etc. Il faut trouver une périodisation dans les sports collectifs, dans les sports de raquettes, dans le tennis. C'est toute la difficulté aussi. Et là, on a la main. On doit le faire. La micro-méthodologie, c'est la séance. Et là encore, tout fonctionne de ces principes généraux à gauche. Et tout comme on peut parler de giga-méthodologie, on peut aller jusqu'à la nano-méthodologie. Et ce que nous a présenté Jacques Duchatovski, ce que nous a présenté notre ami Jacques Duchato, c'est tout à fait dans le domaine de la nano-méthodologie, le choix fin de l'exercice. On a vu comment un facteur pouvait bonifier et nous permettre d'atteindre un objectif qu'on voulait atteindre et qu'on n'atteint pas sans cette modification. On en est là. Première sensibilisation. La deuxième, c'est les objectifs. Alors, il ne peut y avoir consensus. Moi, je vous donne mon modèle. L'objectif par rapport au but, c'est qu'il est paramétré, calibré. Un but, c'est je veux maigrir avant l'été. Très bien. Un objectif, c'est je veux perdre tant de kilos en mettant de l'ordre au niveau de magnététique de telle façon, parce que mon bikini, cet été, doit passer. Ça, c'est des objectifs. Le but, il mobilise. En rugby, c'est il faut leur trouver le cul. Ça mobilise, c'est un but. Mais comment on va faire ? L'objectif, et Thibaut nous a bien éclairé là-dedans, il y a eu beaucoup de ciselés, beaucoup de paramétrages. Là, on est dans les objectifs. Eh bien, il faut objectif de performance, objectif de participation à telle ou telle compétition, tel ou tel tournoi, tel ou tel match, objectif de développement des ressources, lesquelles, et objectif de méthode, comment. Ça, ça mobilise aussi la planification. Alors, on a des tableaux comme ça. J'ai fumé la moquette une nuit à 3h du mat' et j'ai sorti ça. Ça fait peur ! On voit un truc comme ça. Il y avait des tableaux comme ça dans nos auteurs, les premiers auteurs que j'ai cités. Et vous avez ou la vache ! Calmons-nous, calmons-nous ! Vous connaissez tout de ça ? Parce que, en haut à gauche, la discipline sportive, l'analyse technologique, en amont, et Thibaut nous a expliqué en quoi le rugby nécessitait, comme tous les sports, cette relecture de l'analyse technologique, tout le temps, tout le temps, on croit savoir, non ! De nouvelles connaissances scientifiques, un comportement de l'adversaire différent, un règlement, un changement de date, mais ça va donner quoi à la Coupe du Monde en novembre en football, au niveau planification ? Ça, ça bouge. Donc, on est là, à gauche. Les ressources physiques, techniques et mentales du sujet, on connaît de plus en plus de choses sur l'individu. On avance et on connecte, on connecte les préparateurs mentaux, les préparateurs athlétiques, l'entraîneur, on se connecte entre nous. Voilà. Et après, c'est facile, ce qui est en couleur, c'est tous les contenus qu'on peut mobiliser, et c'est non-exhaustif. Et c'est ça, c'est les contenus, les ingrédients de la planification. On va les travailler, on a besoin de ça, on va aller chercher, tiens, il me manque une gousse d'ail à mettre dans le cul du joueur, il me manque quelque chose. On va chercher les ingrédients. Et alors, ces ingrédients, comment sont-ils travaillés ? À gauche, volume, intensité, complexité, spécificité. Et à droite, on retrouve nos principes généraux. Et là, on commence à travailler avec au milieu cette cible temporelle, période, étape, micro-six, séance, exercice, de la macro-méthodologie à la nano. Et là, on va sortir une planification. Mais on doit toujours être à la régulation, à l'évaluation de ce qu'on a mis en œuvre et de ce qu'on programme. Comme disait un grand coach, Michel Portman, de Bruni-sur-In, sprinter, il était venu faire une belle intervention à l'INSEP, il avait dit, « Oui, on fait des planifications, on s'applique et tout. Et puis, parfois, c'est décevant parce qu'on doit les reprendre, les reprendre, les reprendre. » Mais bien entendu. Il disait, « Plus finement tu planifies, plus finement tu réguleras. » Ça, c'est motivant. Parce que si tu arrives et tu ne fais aucune prospective, aucune planification, aucune stratégie dans le temps, eh bien tu vas être pris de court quand il faut réguler parce que tu es toujours sur du mouvant, sur du labile, sur de l'incertain, sur du non-posé. Donc, ça n'est pas une camisole méthodologique, la planification. C'est simplement un choix stratégique et toujours reformulable, remodulable en fonction de ce que l'on rencontre. Alors, les logiques d'articulation des contenus d'entraînement, je pense que ce sont des algorithmes analogiques guidant vos planifications. Analogiques parce qu'on est dans le sensible, on est dans les choix, bien évidemment, guidés par des données, par des datas. Mais il ne faut pas inverser le processus. Ce n'est pas les datas qui nous dictent les choses. Les datas nous aident à continuer. Le marin qui traverse l'Atlantique, il a plein d'instrumentations. Mais c'est lui qui décide d'éviter ou pas l'obstacle naturel, le corps d'un animal marin ou un fût d'un pétrolier qui est sorti de là. Donc, vous voyez, on est dans l'analogique. Et je me suis permis, pour ne pas vous faire offense, mais parce qu'on est dans le partage et la communication, de donner la définition. Suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations permettant de résoudre une classe de problèmes. Voilà. Comment on va préparer l'effectif ou ce sujet à tel niveau de performance, à tel moment, pour tel événement ? Ou encore, description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. Par exemple, recettes de cuisine. Mais c'est ça, la méthodologie d'entraînement. Alors, bien évidemment, on ne veut pas que vous chassiez la recette de cuisine pour elle-même. Mais que vous sachiez comment elle fonctionne, comment elle a été élaborée, comment la recette de cuisine est, comment dire, façonnée, pensée. Moi, ça me passionne, Top Chef. Top Chef, j'aime regarder cette émission. Parce qu'on nous dévoile beaucoup de fonctionnement de ces grands chefs. Et la recette de cuisine, elle est très, très élaborée avec cette définition qui fonctionne totalement. Du coup, parce que je n'ai que 20 minutes, normalement, j'aurais fait un déroulé tranquille. Là, c'est blam ! Comme ça. Je vous le... Excusez-moi, il n'y a pas de première de l'amour. C'est un coït avec les logiques d'articulation. OK. Mais c'est vous dire qu'elle s'entrelasse et que développer une qualité physique, c'est une logique. Comment on va y arriver ? Pour la force, on a la belle pyramide égare avec toutes ces strates d'hypertrophie, de prise de force, de passage à la puissance et aux spécifiques. Vous prenez, par contre, les rameurs. Eh bien, les rameurs, ils ont identifié qu'il y a 65 kg force sur chaque coup de pelle et eux, ils vont vers de l'endurance de force. Et ce qui nous intéresse beaucoup chez les rameurs, c'est qu'ils pensent à améliorer d'abord le niveau de force max et à traiter le meilleur pourcentage de ce niveau de force. Alors que s'ils passent tout de suite sur l'endurance de force sans avoir développé la force max, ils font de l'endurance de merde. C'est tout. Donc, ils ne font pas ça. Il y a des stratégies et des logiques de développement pour toute qualité physique. Il y a la logique de prévention des blessures. Je vais vous en donner un exemple très simple. Oui, il y a la vitesse. La vitesse se fait sur fond de fraîcheur. Jacques a bien évoqué le haut risque de la vitesse à haut niveau. Il faut savoir que depuis qu'on est passé de quadrupèdes où là, les ischios, ils n'ont pas beaucoup de travail, les ischios, à bipèdes, on a totalement des muscles désadaptés au départ à la vitesse. Ce sont des muscles toniques qui, comme les vérins qui sont sur les quatre pieds de la tour Eiffel, nous tiennent. Voilà. Ils travaillent beaucoup chez le policier en faction devant l'ambassade, de l'enseignant qui fait des heures et des heures, l'entraîneur, le coiffeur, tous ceux qui sont sur la station debout, ils ont des ischios, deux bipèdes, servant la statique. Putain, il faut sprinter, dis donc. Il faut monter à cinq foulées la seconde et engager les ischios dans une oxotonie combinatoire de régimes de contraction à vitesse variable. Une oxotonie comme ça. ça se travaille, c'est particulier. Voilà pour l'aspect technique, l'aspect méthodologique, donc, c'est se dire il faut être frais. Si j'ai été fatigué tout au long de la semaine, je ne peux pas en fin de semaine faire de la vitesse. C'est pourtant ce qu'un entraîneur australien venu au Stade français m'a demandé un jour, quand même. Trêve internationale, il prend les joueurs disponibles, il est fait mariner, il me dit Fred, j'ai trouvé les joueurs très lents cette semaine. Vendredi, fais leur faire de la vitesse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est au niveau de la logique du développement d'une qualité physique, c'est comme ça. Et au niveau de la logique de prévention des blessures, c'est comme ça. Logique de développement bioénergétique, qu'est-ce qu'on met avant ? Est-ce qu'on tape dans les lactates en premier ? Est-ce qu'on développe la créatine phosphate pour qu'il y ait un meilleur relais de la filière lactique ? Est-ce qu'on fait de l'aérobie en capacité avant de faire de la puissance ? Il y a plein de logiques autour de la bioénergétique. Logique de récupération, régénération, logique d'affûtage, préparation terminelle, logique d'apprentissage. Souvent, je me régale dans ces rencontres-là parce qu'on rencontre des personnes qu'on connaissait et on est en phase là. Et donc, avec Cyril Genevoix, je me régale parce que je suis très impliqué dans le tennis aussi. Et ce qu'on constate en termes de logique d'apprentissage, c'est que la séance de tennis classique, c'est quoi ? C'est, eh bien, on travaille un coup, on est dans la mécanique et le prof, il vous envoie des balles calibrées, ça va au milieu de la raille. Oh, putain, mais je me sens beau là. Oh, putain, mais je suis bien. Appuie ouvert, appuie en ligne, ce que tu as. Puis après, il vous dit, ma maman, on va dans la vraie vie. Dans la même séance, il te met sous pression de match et de points. C'est la merde. Mais tu n'as pas assimilé le truc qui te met déjà la tête par-dessus bord. C'est ça, c'est des logiques d'apprentissage qui font qu'il faut réfléchir dans l'agencement de ce qui est éducatif, de ce qui est spécifique et de ce qui est total dans la réalité de la compétition. Je vais vous donner un truc gore. Vous prenez le seau à la perche. Quelle belle discipline de l'athlique, le seau à la perche. Alors, vous faites faire à ce perchiste des élans sur corde libre pour repousser la perche. Ensuite, un peu de barre fixe pour le renverser. Super. Un peu de roulade. Passer, appuyant du renversé, demi-tour. Vous faites ensuite des exercices avec petit tremplin pour qu'il pète plus haut. il a tout bien fait. Dans la même séance, vous lui dites, maintenant, je te mets 90%, 90% de ton record et tu me mets tout en place. Vous faites un mort parce que vous l'avez totalement déstructuré. Vous avez travaillé plein de petits compartiments et dans la même séance, comme des éjaculateurs précoces, vous voulez absolument vérifier que tout fonctionne. ce n'est pas possible. Je suis un peu arbre, tu m'excuses. On m'a toujours dit, quand on donne une information, il faut la coupler à une émotion. Si je pars sur des aspects un petit peu pseudo-sexuels, il y a toujours une émotion, on est d'accord. Voilà comment on fait un mort avec un perchiste que l'on a bougé dans tous les compartiments. J'ai pris la perche parce qu'il y a danger. Au tennis, il n'y a pas de danger. C'est pour ça. Donc, réflexion. C'est logique, mes chers amis, collègues, c'est logique, elle s'entrelasse pour faire des micro-cycles. Dans un micro-cycle, il y a toutes ces logiques qui fonctionnent et simplement, ma prétention ce matin, c'est de vous sensibiliser au fait que c'est un scooby-dou et d'essayer de voir ce qui se passe. Là, par exemple, vous pourriez me donner la discipline que concerne ce micro-cycle. Vous avez le choix. Donnez-moi une discipline de la natation et ou une discipline de l'athlétisme au vu de ce qui est proposé. Absolument. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est très intéressant ce qu'il propose là. Alors, par exemple, si c'était un sprinter, Nathalie, on mettrait le sprint dès le lundi. Dès le lundi, on mettrait de la vitesse parce qu'il y a forme fraîcheur. Voilà. Là, ça interpelle. On attaque par la puissance aérobie. On peut donc penser que la puissance aérobie est un des facteurs de performance quasi premiers. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Souvent, sous forme fraîcheur, si le sprinter, il fait un circuit training, un cross-sheet à faible intensité, il répète beaucoup, ça ne peut pas le faire. Il ne fait pas du sprint. Bon, allez. C'est du 800 m ou du 200 m natation. Voilà. 800 m natation, 200 m natation. Là, vous pouvez voir les logiques qui sont véritablement bioénergétiques et qui répondent à une discipline. Alors, dans l'articulation des contenus, il y a le côté chromatique. Chaque contenu a une couleur. C'est ce que je vous ai montré dans mon horrible tableau tout à l'heure. Et donc, il y a des teintes différentes. Ça, c'est pas encore... Mais, à ces teintes-là, s'ajoute la topographie. Autrement dit, il y a la chromatique, et il y a aussi la luminance, chromatique et luminance. Chrominance et luminance, c'était les deux leviers de l'image en télévision. Et donc, nous, on peut dire la topographie équivalent à la nuance de gris, c'est de se dire oui, il y a les couleurs, mais en plus des couleurs, il y a des volumes, des niveaux de charge qui sont différentiels. C'est les deux qui font le contenu d'entraînement. Il faut coupler les deux. Parce que je peux très bien avoir musculation tout en bas ou musculation tout en haut. Je peux très bien avoir pliométrie et aérobie tout en haut. Non, c'est important de voir le dosage. Si on voit pliométrie plus aérobie, mais que c'est niveau 3, c'est de la pliométrie basse avec des gammes bondissantes, du saut à la corde et non pas des trucs de kangourou, hard, et l'aérobie, elle est plus au titre de la régénération. Tout à l'heure, on a vu la puissance aérobie dès le lundi parce que coureur de 800 mètres, un coureur de haies, un hordleur et un sprinter 100, 200, 110 mètres haies, l'aérobie, elle est là pour permettre d'assibiler la charge qualitative et non pas comme étant facteur premier de la performance. Voilà. Je vous laisse ça en pâture. Dans le pôle espoir féminin de l'INSEP, il y avait cette semaine type qu'on avait établi avec le coach et donc, notamment, on est dans l'articulation séquence de préparation athlétique, séquence spécifique de football. Vous voyez comment les choses s'agent. je vous le laisse en pâture et à votre lecture éclairée. Alors, voilà. J'adore cette courbe-là. C'est la courbe de la dynamique de charge fondamentale et vous pouvez considérer que macro, méso, micro, nano, elle existe toujours. Tu as trois jours entre deux événements, tu vas me la comprimer. Quand en football, on était en tournois internationaux et que tout d'un coup, il n'y a que deux jours off entre deux matchs, on peut avoir ça, la coupe de l'Algarve, la coupe de Chypre et tout. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la tonalité qu'on va enlever ? C'est celle du milieu. Le lendemain du match, c'est régénération. Le surlendemain du match, parce qu'on va avoir un match en main, c'est vivacité, affûtage, remise en activation. Mais on ne va pas développer. Par contre, tu n'as qu'un jour, trois semaines ou trois mois, eh bien, ce dispositif-là, cette courbe-là, elle vit. Elle est toujours existante et il faut avoir confiance en elle. Après, si on repart, dans la première, excusez-moi, on revient de vacances. On revient de vacances. Voilà. Selon que l'individu a eu une activité d'entretien pendant les vacances, le départ de la courbe, il sera plus ou moins haut. Plus il a d'activité d'entretien, plus on peut démarrer haut. S'il a fait chaise longue, du 102 et puis beaucoup de barbecues, le 102, c'est le double du pastis 51. Voilà. Eh bien, là, on part de très bas et on part de très très bas. Il faut tout le reconstruire, quoi. Si, par contre, professionnel, oui, une anecdote à ce propos, une anecdote. Bon, comme vous le savez probablement et c'est sympa d'entendre Thibaut Giroux parce que je me dis, putain, si je devais rebosser dans le rugby aujourd'hui, il faudrait que je travaille terriblement tellement c'est devenu complexe, complet, riche, avec des sons de partout. C'était passionnant ce qu'il a monté. Ça m'en fait un peu de diapo illustratif au début mais on s'est accroché parce que c'est Thibaut Giroux quand même, merde. Eh bien, j'ai quand même quatre boucliers de Brenus avec le stade français et le premier bouclier de Brenus, c'est 98 quand on est arrivé. Alors, pour partir en vacances, Daniel Servais et moi, on leur donne des programmes d'entretien pour la trêve. on est en 98 mais ce dame, on les a retrouvés dans la poubelle du vestiaire. Nos programmes, on s'était appliqué. Aujourd'hui, c'est pas possible. Les choses ont changé. Voyez ? Comme quoi... Bon, donc, dis-moi ce que tu as fait durant ta trêve, je te dirai à quelle hauteur on démarra cette courbe. Puis après, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça décroche un peu pour redonner un peu d'énergie et puis on affûte et puis derrière, c'est le repos, c'est le bleu. Et ça, c'est transtemporel et c'est compressible à souhait. On la retrouve toujours grâce à Georges, c'est une courbe de Georges, on la retrouve dans le modèle ancestral de l'athlétisme avec malgré tout une époque où il y avait déjà la saison en salle, c'est la raison pour laquelle on va jusqu'en février et qu'on repart après la trêve, transition, qu'on appelait régénération, on repart pour la saison estivale. Alors vous allez me dire, oui mais alors, qu'est-ce qui se passe dans les micro-cycles ? Tranquille ! Les micro-cycles sont une chaîne dans le macro-cycle. Et ce qui est intéressant, c'est de tordre un peu le cou à la jachère agricole que les auteurs anciens de l'Est, Zadzurski, Verkanschowski, il ne disait pas ça, il était plus moderne, mais les anciens, ils parlaient, ouais c'était, tu bosses trois semaines, tu te reposes, mais on n'est pas des légumes, la jachère agricole, t'imagines ? Si tu mames très fort trois semaines et que tu t'arrêtes une semaine, mais tu te désadaptes, l'idée c'est d'être beaucoup plus dans une pente, un faux plat, mais à chaque fois, bam, bam, et que à la limite, il faut que chaque micro-cycle ait à l'intérieur même de son dispositif les moyens de régénération pour qu'on reparte dans le micro-cycle suivant, ce qui n'empêche pas la montée, bien évidemment, on réindexe, ça c'est tout à fait possible. J'aimerais enfin vous parler du concept de qualité physique. Nous sommes des préparateurs physiques, je trouve que on ne re-questionne pas assez ce concept, pourquoi ? Ce n'est pas parce que je suis littéraire ou doctrinal ou quelque chose, non, c'est qu'on passe à côté de quelque chose de fondamental qui est que, comme l'explique Michel Pradet, 1989, une qualité physique c'est l'utilisation rationnelle qu'un individu fait de ses aptitudes et des habiletés qu'il a développées lors de son apprentissage. Or, qu'il s'agisse d'un 200 mètres en athlétisme, d'un 50 mètres en natation ou de l'épreuve de cyclisme sur piste, c'est toujours de la vitesse, sauf que c'est la motricité qui va faire toute la différence de l'expression. Nos plus grands nageurs sur 50 mètres, si on met Florian Manodou au départ d'un 200 mètres, mais on va rigoler. Il aura sa revanche parce que s'il me voit dans son 50 mètres, il va rigoler aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Parce qu'il y a un écart de motricité qui est premier. Alors, pensez que les apprentissages moteurs sont premiers dans le traitement d'une qualité physique. Aptitude physique, habileté motrice. Il y a, effectivement, je ne vais pas promettre à un athlète obèse qui a un souffle au cœur et les pieds plats et en plus blanc qui va être champion olympique du 100 mètres. Je ne vais pas lui proposer ça. Bien évidemment. Mais, pour autant, je sais que, notamment dans le rugby, le travail sur la qualité de course générait à la fois la diminution des risques de blessures en sprint, comme tu l'as dit, Jacques, et en plus améliorer la performance. Et j'avais un indice, Diego Dominguez, un Italo-Argentin numéro 10 qui courait un petit peu les pieds en canard comme un pingouin sur la banquise. Eh bien, il avait considérablement amélioré sa vitesse. Il y a un truc qui est super chez le rugbyman. Quand il s'en sort bien dans un registre, il lance des défis. Et un jour, Diego Dominguez lance des défis aux arrières en sprint. J'étais sur le cul. Il a progressé. Et vous imaginez bien, il avait 32, 33 ans, c'était bien du pan droite que les progrès avaient été obtenus. On avait optimisé à gauche, bien évidemment, mais c'était surtout à droite que ça s'était passé. Alors, les qualités physiques, eh bien, on a avec elles une relation différentielle. Est-ce qu'on flirte ? Est-ce qu'on fait l'amour ? Est-ce qu'on se promène avec ? Est-ce qu'on prépare ? On développe ? Est-ce qu'on affûte ? On affine ? Est-ce qu'on sollicite ? On transfère ? Est-ce qu'on entretient ? Et on peut dire, même dans la qualité physique, il montrerait encore une bulle. Est-ce qu'on régénère dans la qualité physique ? Parce que ce qu'il faut faire comprendre aux sportifs, c'est que c'est parce qu'il fait, il a un bon traitement de ses qualités aérobie qu'il va pouvoir les utiliser en régénération à des allures submaximales. Mais s'il n'y a pas de fond aérobie, même à submaximal, on sue sang et eau comme je suis en train de le faire dans cette salle. Et de la même manière pour le renforcement musculaire. Aujourd'hui, les choses ont bien avancé, même dans le football. Il y a des circuits training, notamment du haut du corps, en lendemain de match, pour générer du drainage et de la récupération. Mais si on ne fait rien de rien en renforcement musculaire, on ne fait surtout pas ça. Donc vous voyez qu'il y a cette relation intéressante, même dans les enjeux de régénération. Par rapport à ce que je viens de vous dire, j'aime alors établir que de façon transtemporelle, notre relation avec les qualités physiques en tant que préparateur athlétique, c'est celle-là. Apprentissage moteur, méthodes et routines, développement ciblé des qualités physiques et accompagnement. C'est établi. Aujourd'hui, il faut savoir un peu d'histoire. On va avoir bientôt le dernier opus de Jurassic Park. Je peux être témoin de choses dans la méthodologie dans ce domaine. C'est au début des années 2000 qu'on a pensé que dans notre métier, on avait notre place dans l'accompagnement de la performance. Ainsi, dans le tennis, les préparateurs physiques accompagnent le joueur en tournoi. Aujourd'hui, avec la somme de matchs qui se fait quand la saison est lancée, les préparateurs athlétiques dans le football sont des accompagnateurs de la performance puisque l'enjeu, c'est de récupérer, récupérer, récupérer. L'étape 3, elle est dédiée à deux semaines, trois dans le meilleur des cas, au cœur de la préparation d'avant championnat. c'est tout. Alors, en quoi c'est transtemporel ? Parce que, dans une saison, on a ce découpage-là, donc c'est transtemporel et all sport, inclusive, comme au village de la Santa de la Zarote. Je fais un clin d'œil pour tous mes amis belges parce que grâce à un certain directeur technique national de la Ligue belge francophone d'athlétisme, M. Mark Leys, une pensée pour lui. J'ai connu, en plus de connaître de belles personnes, de beaux athlètes et de beaux entraîneurs, j'ai connu le village club La Santa à Lanzarote. Allez-y. Je n'ai pas de royalties rien du tout, mais je vous promets le bonheur de sportif là-bas. Donc, c'est all sport inclusive, c'est-à-dire que handballer, footballer, humain doivent s'y retrouver, tout comme athlètes, nageurs, joueurs de tennis doivent s'y retrouver. Et c'est donc à géométrie variable, comme je vous l'ai dit, comme les soufflets d'un accordéon, c'est à géométrie variable. Dans la formation, dans l'histoire du sportif, plus que jamais, à quel âge est-ce que l'on commence la préparation athlétique ? Au sortir du ventre de sa mère, on va commencer par tout ce qui est apprentissage moteur. Courir juste pour sprinter demain, être juste sous les machines et bien comprendre les temps de contraction, la respiration, les justes placements, donc, pour se renforcer demain. Autrefois, on ne voyait que ça. Je vais vous dire. Et il ne me fera pas, il ne m'en voudra pas, Bernard Laporte, de rapporter ça. Parce que ça a été une belle expérience entre nous et on n'a jamais une vraie affection réciproque. Mais quand on arrive au stade français en 97, l'an 1 du professionnalisme dans le rugby, il nous dit « Ouais, il pense que l'on va greffer des muscles, rajouter un lobe de poumon, injecter des mitochondries dans le cul des joueurs. » Il dit « Oh ! » Doucement. On va faire... On va leur apprendre à bien faire de la musculation, bien faire les mouvements d'haltéros, travailler proprement, à courir juste, à connaître leurs allures de travail, à faire du corps training. Ensuite, on va instituer ça en méthode, en routine, et après, on va pouvoir y aller dedans. Les étapes sont transtemporelles dans la saison. Elles sont transtemporelles pour le gamin, la gamine en formation. Et bien évidemment, quand on est en retour de blessure, on retrouve ces étapes-là. Quand quelqu'un revient de blessure, on lui réenseigne la façon de fonctionner, le temps que ça va durer. Si c'est seulement un décollement aponeurotique des ischios, quelques talons-fesses bien placés, juste, ou dans le timing, ça va le faire, un peu de course en arrière, jambes tendues. Si ça a été une déchirure profonde, stade 3, ça va prendre plus de temps. Donc dans tous les cas, c'est transtemporel et à géométrie variable. Mais on ne peut pas faire l'économie de revoir tout ça. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors j'aimerais aussi bouger la relation pyramidale de l'entraînement. Vous avez tous connu, enfin du moins, vous avez entendu parler ce que c'était que l'approche pyramidale qui était très athlétique à l'ancienne. Et surtout, il ne nous appartient pas de tirer sur le pianiste. Dans la salle, il y a des athlètes de ma génération, quand il n'y avait quasiment pas de saison en salle, qu'il fallait traverser l'hiver péniblement tant qu'athlète et d'attendre les rendez-vous du printemps pour commencer à faire ça. On avait ça. C'était comme ça que ça avait fonctionné. Pourquoi se précipiter ? Il n'y avait rien qui nous aidait à voir autrement les choses que ça. Il y avait quand même des problèmes sous-jacents. C'est que la capacité de travail était impréalable au contenu qualitatif et il y avait donc une adaptation spécifique tardive, retardée, précoce, avec la crainte de... La forme, si elle est précoce, c'est trop tôt en forme. A l'époque, on avait peur d'être trop tôt en forme. Mais c'est tout le contraire aujourd'hui. Quand un sportif est en forme, c'est facile de l'accompagner et à maintenir sa forme. Je me permets de le dire. C'est beaucoup plus difficile d'être sûr qu'il va être en forme au jour J à l'heure H. Mais quand il est en forme, c'est du pain béni. Ce que vous n'arrivez pas à lire, j'en suis désolé, c'est notion de pic de forme et crainte d'une forme précoce et éphémère. Voilà, je suis même redondant tellement c'était... Bon, il faut comprendre pourquoi. Principe de la pyramide, le volume augmente. On commençait par le volume. On mettait l'intensité progressive. Il y avait quand même une petite phase critique, le croisement des courbes. Puis après, on savait faire. On savait faire sur la fin. Parce qu'on avait tellement mis des choses à la caisse d'épargne, on avait tellement mis des trucs sous le matelas que si on avait le temps, on arrivait à peu près à transformer le plomb en or. La pyramide inversée. Je veux clarifier les choses. La pyramide inversée, elle s'intéresse à la dimension qualitative et spécifique de l'activité, qui est justement traitée beaucoup trop tard. Mais comme le disait mon maître en méthodologie de l'athlétisme, Fernand Hurtebise, il me disait mais une pyramide inversée, elle tombe au moins de coup de vent. Évidemment. C'est la raison pour laquelle la pyramide inversée concerne cet axe de la spécificité, mais elle ne déroge pas à une pyramide du traitement dans les ressources aérobies support et du renforcement musculaire. À droite, mettez-moi la pyramide Jean-Pierre Héguerre. À droite, on respecte les temps. L'étayage, il se fait là. Par contre, tout de suite, on fait gamme athlétique, fréquence, on met des échelles de rythme bien étagés avec une forme de corps juste. On y rajoute la petite S s'il faut pour monter mieux plus les genoux, la justesse des appuis. Très vite, on travaille là-dessus. Et alors, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est le concept de juste contour de l'épreuve sans la déborder. Parce que, là encore, un match de football, c'est deux fois 45 minutes plus temps additionnel. Ce n'est pas 90 minutes. C'est deux fois 45 minutes. Il y a quand même 15 minutes à peu près de pause entre les deux. Donc, vous aviez à une époque des préparateurs physiques qui disaient « il faut courir 90 minutes ». Mais non, on a bien vu quand on voit comment Thibaut, il nous éclaire sur les intensités, le séquençage des actions, la haute intensité réitérée avec des temps de pause et tout. On n'y est pas du tout. Donc, il faut être au juste contour de l'épreuve et à quoi bon la déborder. Alors, je vais vous donner un exemple concret. au XXe siècle, il y avait un repère, le coureur de 400 mètres, il fallait que l'hiver, il puisse faire un 500 mètres proche de la minute. Toujours pareil, qui peut le plus, peut le moins, mon cul. Une minute ! Mais quand tu fais une minute au 500 mètres, tu passes en 48 secondes au 400 mètres. Et ce que me disait Fernand Hurtubis, à 48 secondes au 400 mètres, les mecs, ils sont déjà en train de prendre leur douche quand tu passes la ligne. On est à côté de la plaque. Pareil, il y avait cette idée de la spécificité terminale, faire un 250 mètres plus un 150. Ah ouais, j'ai mon brevet des collèges, 250 plus 150, ça fait 400 mètres. Mais non, on n'y est pas du tout. Parce que, quand le coureur de 400 mètres, il passe au 250, mais il passe, il se fait flasher, il ne s'arrête pas. Vous vous rendez compte ? Là, on propose un 250 mètres à fond, tu prends 30 secondes de récupération et tu dois générer un deuxième départ pour faire la dernière tranche de 150 mètres. Ce n'est pas ça du tout. L'équation, c'est 200 mètres, 45 secondes plus 120 mètres égale 400 mètres. Ah voilà. Là, on n'est plus près de la chose. Voilà. Je voulais clarifier ça. Alors, à partir de là, eh bien, effectivement, on peut penser, on parlait de maillage et tout, c'est vrai dans les qualités athlétiques, eh bien, aujourd'hui, on ne s'interroge pas sur est-ce que je commence par l'aérobie, je ferai de la vitesse plus tard, est-ce que je fais de la force un petit peu ? Non, on démarre tout en même temps, selon le principe. On met en place la bonne connaissance des allures, le bon fonctionnement dans la vitesse, la bonne maîtrise des ateliers de musculation et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. C'est à l'économie, de façon très sommaire, une suite d'objectifs et de registres dans le renforcement musculaire. Mais on connaît la cascade et la stratification des méthodes dans ce domaine. On démarre la vitesse de la même manière. On est sur les apprentissages moteurs, on relance sur la façon de faire, on traite et on affûte derrière. Et pareil pour l'aérobie. Voilà. Donc, petite conclusion, Darrell Royal, entraîneur de football américain, il gagne son premier titre du Super Bowl et contre toute attente et les journalistes lui disent « Monsieur Royal, vous avez eu beaucoup de chance aujourd'hui. sa réponse est celle-là. Humblement, dans le partage, je vous offre celle-là et un clin d'œil pour un coach que j'ai énormément apprécié dans le basketball féminin, M. Pierre Vincent qui sévit ici à la selle. Et ça fait résonance à une idée que Jean-Pierre Higuère a dit tout à l'heure. Il nous a amenés à savoir qui nous sommes, qui nous étions, interrogeons-nous pour progresser, pour être vigilants sur nos failles, sur nos grandes... Et à partir de là, faisons notre job. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada